6-9 la matinale, matin sport qui est champion du monde en titre et qui détient le record du monde en salle au triple saut Son saut a été mesuré, Triki, à 17'35 C'est sa meilleure performance sur la saison en salle et Hugues, Fabrice Zongo, également meilleure performance, 17'53 Pour en parler avec nous, qui mieux que son directeur technique au Chalabriadi de Belouisdède nous avons Samir Sekai, Samir Sekai, bonjour Bonjour Marmel, bonjour cher éditeur Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, également, ancien champion au triple saut et au saut en longueur Exactement, oui Alors justement, on s'adresse à un spécialiste dans la question Samir Sekai sur la performance de Triki On est à 5-6 mois des Jeux Olympiques, que peut-on dire sur cette performance ? Je tiens d'abord à féliciter Triki et son entraîneur qui ont vraiment travaillé d'arrache-pied pour arriver à ce résultat Et d'ailleurs, personnellement, ils me l'ont déclaré, qu'ils n'allaient pas partir aux championnats du monde juste pour faire de la figuration parce que comme c'est une transition vers les Jeux Olympiques de Paris Donc je vous dirais que c'est, pour peut-être les néophytes, c'est un exploit mais ça c'est prévisible par M. Aytamar Mustafa, l'entraîneur de Triki Donc je vous dirais que, à partir de là, on pourra dire que pour les Jeux de Paris Triki va partir avec toutes ses canines, j'allais dire Il a bien envie de croquer une médaille parce que comme il a déjà été une fois cinquième au championnat du monde une fois cinquième aux Jeux Olympiques je crois que ça va être le grand déclic pour Triki cette année Et sur la qualité de son saut, mesuré à 17 mètres 35 Et bien pour vous dire, faire un 17 mètres 35 en salle et je tiens juste à apporter une toute petite précision que Triki cette année a fait toutes ses compétitions en vue de ses championnats du monde, seul c'est-à-dire que sur une épreuve technique, on ne peut pas participer Il n'était pas accompagné de son entraîneur ? C'est la première fois où il a été accompagné par son entraîneur à la dernière seconde, mais bon, ça je préfère positiver Ça c'est très important de le préciser Ça c'est des détails qui concernent beaucoup plus les techniciens Donc il a suffi qu'il rencontre son entraîneur en salle alors qu'il a, vous avez vu qu'il avait déjà donné son coup de marteau au premier essai qui avait assommé déjà la plupart des concurrents qui sont de sa génération Ils se connaissent Bon, Django a eu, il a beaucoup plus d'expérience que Triki Il est beaucoup plus âgé Donc moi je dirais que pour Triki, l'avenir sera pour lui Merci Samir Sakai d'avoir été avec nous en direct Premier commentaire de son directeur technique Oshabri Adi de Beluizded Bravo pour Triki, on le disait Avoir le technicien qui vous accompagne sur un concours de saut C'est primordial C'est pour ça que Samir Sakai en parle Ça s'est réglé au dernier moment, on espère que ça ne se reproduira pas On va enchaîner avec le football On a joué pour le compte de la Ligue Un deuxième défaite du Mouloudi Adalger depuis l'entame de la saison Il a battu un but à zéro grâce à un but qui a été marqué par Tahar Ben Khalifa Qui a réussi à tromper les teams à la 18e minute de jeu Bonne opération pour l'entame qui se rapproche du podium Cinquième avec 30 points alors que le Mouloudi Adalger reste leader avec 40 points De son côté, le paradou a laissé filer une excellente opportunité de se relancer Dans la course au podium après s'être contenté d'un nul à domicile 0 à 0 contre Biscra Il reste à la deuxième place le paradou Le CSC également a réussi un nul à Bouchard Deux buts partout, l'ASO a battu le but Il y a deux buts à un Et le match entre l'union sportive de Soufi Ben Aikloun s'est arrêté L'arbitre a arrêté le match Les officiels à la mi-temps Il y a eu un envahissement de terrain Aujourd'hui, l'USMA D'Alger affronte Super Sport d'Afrique du Sud Match prévu à 17h dans son groupe Et je rappelle qu'il y aura également à la même heure Futur FC El Hillel de Ben Razi Pour le compte de la dernière journée L'USMA déjà qualifiée de la Coupe de la Confédération africaine De football Et puis un mot pour rappeler Que le Ehli et Young African se sont qualifiés Pour les quart de finale Dans le groupe du Chabriadi de Beluizdet Dans le groupe A Ma Melody Sandam C'est le tout puissant Mazembe Sont également qualifiés La grosse surprise C'est le finaliste de la dernière édition L'UIDA de Casablanca Trois fois finaliste Cinq fois Trois fois finaliste Cinq fois demi-finaliste Battu Qui sort de la compétition Malgré sa victoire devant la CEC Mimosa C'est Simba De Abdelhak Benchira Et la CEC Mimosa Qui se qualifient Pour le prochain tour Et puis il y aura aujourd'hui Du football Manchester United Manchester City Tenez-vous bien Hier Liverpool S'est imposé à toute dernière minute Devant Nottingham Forest Un but à zéro Et si vous regardez bien Les écarts sont très faibles C'est la quatrième fois Dans l'histoire De la première ligue Qu'on a des écarts De deux points A la 26ème journée La première fois 98-99 2013-2014 2014-2015 Voilà ce qui rend La première ligue Très intéressante C'est le championnat Le plus intéressant Merci Maman Diobor